Sébastien Marnier nous réserve de bien goulillantes surprises dans L'Origine du Mal, un thriller familial derrière les fagots. Serge vous avait dit qu'il avait une autre fille, mais vous ne lui ressemblez pas beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément des moins jolies que d'autres. Une jeune femme désargentée, jouée par l'or qu'elle a mis, débarque dans la maison d'une famille qu'elle n'a jamais rencontrée. Elle va faire connaissance avec son père, joué par Jacques Weber, avec la femme de celui-ci, Dominique Blanc, qui fait un peu peur, et avec leur fille, jouée par Doria Thillier. La bonne fée Claude Chabrol s'est penchée sur L'Origine du Mal. On y retrouve l'humour vachard qui faisait le bonheur des films de Chabrol et les familles un brin compliqué qui nous font aussi peur que rigoler. Si c'est chez moi, vous êtes dans ma raison. Le film est tourné dans une magnifique villa. Les décors sont sublimes, les accessoires aussi, on est complètement dépaysé. C'est l'idéal pour se laisser emporter dans une intrigue complètement diabolique. Je ne vais pas me faire piquer tout mon fric parce que c'est de salope. Espèce de vieux mâche. Toi, tu la laisses faire. Le réalisateur d'irréprochable et de l'heure de la sortie confirme qu'il a tout d'un grand. Bien malin sera le spectateur qui pourra deviner les multiples rebondissements qu'il nous a réservés. Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison pour un enfant. Toi, tu vas gréder d'être entrée dans des vitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada